Hé ! Bonjour ! Regardez un peu ma nouvelle chambre après rénovation. Je vous le promets, je vous ferai faire une visite complète de ma chambre et de la maison. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je voudrais vous faire un cadeau en partageant avec vous l'histoire de Frida Kahlo. Je puise dans son travail et dans son histoire mon inspiration de chaque jour. Si j'essayais de décrire son influence sur moi en une phrase courte, ce serait sûrement « Sois ta propre muse ». Nous avons tous au plus profond de nous la capacité de nous inspirer et la force de surmonter n'importe quoi, n'est-ce pas ? Ce qui ne veut pas dire qu'on a peur de rien, évidemment, ou que rien de mal ne va nous arriver. Cela veut dire que nous pouvons tout surmonter. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Frida Kahlo. Magdalena, Carmen, Frida Kahlo et Calderon est née dans le quartier de Coyoacan, à Mexico City, en 1907. Elle était très curieuse de tout et très sûre d'elle. Elle s'intéressait beaucoup à sa culture mexicaine, à la nature, la littérature et le monde qui l'entourait. Malgré la poliomyélite qu'elle a eue à 6 ans, elle ne s'est jamais sentie différente des autres. Frida voulait devenir docteur quand elle serait grande. À cette époque, il n'y avait que très peu de femmes docteurs, mais Frida avait ce rêve. Alors elle a travaillé très dur et elle a été l'une des premières femmes à être admise à la prestigieuse Escuela Nacional Preparatoria. Mais son destin a basculé quand elle avait 18 ans. Frida a eu un terrible accident lui causant de nombreuses fractures, notamment au niveau du dos. Elle restera alitée pendant des mois, souffrant de douleurs insupportables. Elle dut alors renoncer à son rêve d'être docteur. Pendant sa guérison, elle était seule la majeure partie de la journée. Alors Frida a décidé de peindre, peu importe les circonstances, elle y arriverait. Sa mère lui a fabriqué un chevalet pour qu'elle puisse peindre couché et elle a utilisé la peinture de son père. Elle avait un miroir accroché au plafond, alors elle pouvait se peindre comme modèle. Elle était donc sa propre muse. Sur ses 143 tableaux, elle a fait 55 autoportraits. Ce que j'aime beaucoup dans ses autoportraits, ce sont les animaux. Frida adorait les animaux. Elle avait des singes, des chiens, des oiseaux comme animaux domestiques. L'un de ses préférés était son chien sans poils. Plus tard, elle a dit que l'accident et l'isolement de la guérison lui avaient donné le désir de recommencer à vivre. Elle n'a jamais laissé le handicap la définir. Elle devait porter des corsets médicaux très serrés pendant toute sa vie après l'accident. Mais plutôt que de les voir comme des symboles de faiblesse, Frida les a acceptés et les a peints. Elle les a décorés jusqu'à en faire de véritables œuvres d'art et des symboles de force. Elle n'est pas restée au lit. Elle a continué à peindre et est devenue l'une des artistes les plus célèbres et les plus aimées du Mexique en continuant à mener une vie trépidante. Son travail et son point de vue ont inspiré le monde entier. Elle a été la première artiste mexicaine du XXe siècle à qui le musée du Louvre de Paris a acheté un tableau. Frida a accepté son destin avec amour et passion. Elle a toujours cru qu'elle était capable de tout. Et c'est ce qui lui a donné la force de surmonter les obstacles de sa vie. On peut le voir dans son œuvre. Soyez votre propre muse. Vous êtes qui vous êtes. Et c'est ce qui fait votre beauté et votre force. Écrivez la vie que vous voulez mener. Peignez le monde comme vous le voyez. J'aime Frida Kahlo. Et vous, qui vous inspirez ? Peace ! Merci.